re bonjour de ce côté là bonjour ce côté là la salle de la réunion c'est bon la transportation a pas été trop douloureuse non très bien bonjour très bien donc le but de cet atelier c'est à la fois d'échanger et répondre à vos questions ce que je propose c'est qu'on démarre avec un tour de table sur au choix quelles sont selon vous les bonnes et les mauvaises pratiques après on verra quelles sont les questions que vous avez qui peut répondre aux différentes questions vous avez mais déjà qui voudrait partager les bonnes pratiques qui l'utilise ou qu'il a vu utilisé et qui voudrait partager les mauvaises pratiques qu'il a qui vous ont exaspéré quand vous avez participé à des visioconférence là on parle bien que de la visio ouais on est sur la visio là la relation commerciale la vente en visio oui alors je vais dire deux mots juste moi en 2014 donc bien avant le covid j'ai éprouvé la 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 visio par apprentissage puisque en sortant d'une entreprise j'ai soldé un compte de formation qu'on appelait à l'époque le diff en en prenant 20 heures de cours d'anglais à distance c'était en 2014 j'avais jamais fait ça j'étais incapable de déclarer ma caméra et j'ai pris 20 heures de cours avec des profs étrangers dans une organisation française qui s'appelait one to one english ça parle peut-être certain qui existe toujours donc des gens qui étaient spécialisés sur la formation à distance à l'époque j'avais une prof indienne j'avais un prof qui était en norvège et il y en avait un troisième qui était quelque part dans les îles dans l'océan indien il n'y a jamais eu une journée de difficile il n'y a jamais eu un problème de connexion et j'ai appris le programme d'anglais qui était diffusé passé remarquablement bien donc moi j'ai découvert à ce moment là qu'on pouvait faire ça 2014 et quand j'ai alors ça fait peut-être sourire mais moi j'étais le premier étonné la première fois j'ai galéré pour me connecter et les fois d'après je me suis débrouillé comme un grand et quand est arrivé ensuite le problème du covid avec la visio j'avais tout perdu puisque j'avais jamais refait de visio alors deux trois skype de temps en temps mais dans des conditions un petit peu hasardeuse et j'en ai tiré une conclusion c'est qu'en fait si on ne pratique pas on n'a que des mauvaises que des mauvaises pratiques ou que des mauvaises attitudes c'est clair et pour rebondir sur ce que jacques jean paul vient de partager avec nous c'est moi mon histoire elle est 20 ans avant elle est en 2000 j'ai eu l'occasion de prendre un job à l'international dans ma boîte c'est dans un gros cabinet de conseil il fallait upgrader mon anglais donc on m'a proposé une formation à cette époque là il n'y avait pas de vision en 2000 et c'était le même principe que toi jean paul c'est à dire que on avait toutes les heures un gars natif mais d'une langue d'un pays différent donc tu as un indien qui n'a jamais parlé que indien tu as un un américain qui n'a jamais parlé que américain un anglais qui n'a jamais parlé que anglais un écossais bon voilà et puis de temps en temps on avait des suédois mais qui parlait anglais et suédois il parlait pas un mot de français sauf que il fallait aller à paris et donc tu te prenais huit jours de ton boulot tu faisais du matin au soir à paris tu te payais l'hôtel le soir ça coûtait une blinde et les visios elles ont rendu ce genre de truc possible quoi tout à fait tout à fait alors maintenant pour que ça marche ben faut avoir des bonnes pratiques et puis éviter les mauvaises pratiques qu'est ce que vous pouvez partager de votre expérience des bonnes et des mauvaises pratiques qu'est ce qu'il faut éviter de faire qui tue les visios et qu'est ce qu'on peut faire qui améliore les visios qu'est ce que vous aimez avez aimé vous voir en visio qu'est ce que vous avez détesté et quels sont les types que vous pourriez partager je peux peut-être commencer mais volontiers je commence parce que j'en ai parlé un peu ce matin donc je reprendrai d'autres éléments de ce matin quand on a évoqué le sujet à un moment donné on a il a été dit ce matin qu'il avait il fallait faire tout l'inverse de ce qui avait été fait jusqu'à présent c'est à dire surtout pas reproduire les méthodes classiques parce que elles deviennent encore plus comment dire c'est encore plus long et encore plus chiant quand on est en visio donc il faut sortir un peu de ce système alors je laisserai jean-françois développer la partie obs qui m'intéresse grandement mais effectivement en termes de bonne pratique il ya au moins une chose que je me suis aperçu au concret c'est que un il faut quand même comme avant mais encore plus plus bien préparer et anticiper tous les aléas avoir des plans b des plans c en fonction de ce qui peut se passer ce qui nous permet d'être hyper présent en séance et je pense qu'il est hyper important de de d'être complètement disponible pour pouvoir sentir les signaux faibles visuels auditifs de ce qui se passe en séance et donc plus on est préparé puis on est disponible pour pour animer la visio et le dernier point j'en parlais lundi avec loïc c'est il faut un peu sur réagir ou sur je dirais pas qu'il faut jouer ou sur jouer mais quelque part il faut qu'il y ait de l'émotion qui passe et donc ne pas hésiter à avoir des incidents à monter descendre le son etc voilà en fait tout ce qui peut éviter d'être monotone et de dérouler des slides par exemple yes comment tu fais pour éviter d'être monotone tiens sur une visio de 45 minutes on peut faire l'humour on peut on peut jouer avec le cadre faire un grand geste enfin je sais pas ça et ça peut être assez spontané mais faire quelque chose d'inattendu à un moment donné pour bien ne pas enfin se m'en réveiller mais mais effectivement qui aider que ce soit pas monotone je parlais du mot monotone je pense qu'il est c'est vraiment le mot à éviter il faut que ce soit vivant et pour que ce soit vivant il faut que ce soit encore plus plus fort un tout petit peu plus fort 10% 20% de plus que ce qui serait en présentiel yes un exemple que je peux donner pour illustrer quelqu'un qui voulait parler un exemple pour rebondir sur muriel c'est de varier les médias tout le temps c'est à dire vous devez créer des ruptures de rythme une rupture de rythme c'est un changement de mode par exemple je parle et je vais demander à au groupe une question donc je vais poser une question et je vais demander au groupe donc ça c'est un premier changement de rythme ça peut être très bien de diffuser une vidéo par exemple un changement de rythme donc vous casser le rythme en diffusant une vidéo ça peut être tout d'un coup de partager un slide par exemple voilà je vais partager un slide et puis je retire le je retire le partage du slide ça peut être de raconter une anecdote une histoire rigolote ça peut être de après avoir présenté les objectifs de la journée de connecter avec l'actualité de trouver un lien par exemple avec la guerre entre la russie et l'ukraine où tout le monde a lu ça dans les journaux et donc ces ruptures de rythme où vous donnez la parole à quelqu'un d'autre vous changez un média vous mettez une vidéo vous racontez une histoire l'idée c'est de se dire c'est dans le temps quand moi j'ai commencé dans la formation on me disait le il faut faire une pause toutes les 45 minutes parce que l'attention des gens c'est 45 minutes c'est pas vrai du tout encore moins online c'est au bout de 10 minutes si on est resté sur un même mode comme ici où on est sur le mode bouche qui parle au bout de 10 minutes vous savez que vous avez une proportion importante des gens qui sont les regarder les emails alors que si on change de mode de médias etc il ya bassa éveille l'attention des gens qui veulent pas rater un truc et puis un changement de rythme qui rigolo je vous le donne comme ça c'est c'est un petit logiciel quand on fait des formations online c'est un petit logiciel qui s'appelle no hands no comme nom en anglais ns comme main en pluriel vous paramétrez dedans les prénoms des participants à votre formation ou à votre atelier ou à je ne sais et quand vous posez une question vous dites on va tirer au hasard un nom et en fait le logiciel fait défiler le nom des gens et du coup les personnes où se quitter le truc parce qu'ils se disent putain si ça tombe sur moi il faut que je sois dans la visio donc il coupe pas le son etc jean paul tu voulais intervenir je voulais partager quelque chose que j'ai vécu hier après midi j'étais à oyonnax chez j'accompagne un jeune commercial sur des un parcours de prospection et hier il m'a partagé ce qu'il avait fait la veille c'est à dire mardi après midi ou mardi matin mardi matin je crois il il travaille donc dans une entreprise de plasturgie qui est une société qui fait plutôt de la plasturgie de haut niveau de bon niveau et qui travaille notamment avec l'industrie pharmaceutique donc tu imagines ce que lui vend en fait des projets il se place sur des potentiels projets et avec ses équipes il est comment dire il est il les calcul il les valorise il monte un dossier et lui me disait qu'il utilisait aujourd'hui la visio exclusivement pour remplacer les rendez vous de présentation donc il me dit on est deux commerciaux chacun chez nous puisque c'est en visio on a un directeur commercial qui est lui à lyon et directeur de production qui est à l'usine et on fait trois heures et quart de visio pour présenter un dossier à 8 millions d'euros donc là ce que tu je fais le lien avec ce que tu viens de dire compliqué de mettre des logiciels no hands compliqués tu parles tu parles tu es en vente là tu es en vente c'est très sérieux il ya des aspects techniques technologiques contractuels qui sont très très lourd et il dit c'est c'est une tannée quoi parce que c'est très compliqué d'animer ça c'est très compliqué d'être d'être pertinent il ya des moments où les gens s'endorment il ya des moments où ils sont ils parlent tous en même temps chacun à les à les difficultés que tu as présenté longuement ce matin tout à l'heure avec les caméras qui sont pas à la bonne hauteur le son qui est mal réglé et la lumière qui est dégueulasse donc tu imagines ce que ça peut donner c'est une matinée de galère ouais oui faut voir après après sur ça sur ça c'est pas spontanément si c'est pour un contrat à 8 millions ça vaut peut-être le coup de faire un effort de se déplacer quoi enfin je sais pas je la 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 le client est un labo qui dit on fait ça en visio donc le leur le fournisseur potentiel ce sinon faut tronçonner parce qu'en trois heures trois heures de façon la rétention de rétention derrière elle est allé allé enfin alors ils font ils font un point là dessus de y avoir 122 diapos enfin ça doit être une horreur je comprends que ça soit une année c'est sauf que sauf pourquoi je dis ça et après je me tais sauf que en grande partie la visio professionnelle c'est aussi ça c'est ça remplace le déplacement donc on y met dedans tout ça c'est qu'on avant c'était trois heures et demie de présentiel c'est trois heures et demie de visio et en fait en fait c'est là c'est là c'est pareil c'est toi qui fais de la formation là qui fait de la formation avant quand tu fais une journée de formation ok tu peux faire vite heures tu peux tu peux faire vachement de ruptures de rythme et tout et tenir les gens pendant 8 heures 8 9 heures parce que tu les fais bouger tu les fais machin mais si les gens ils sont vissés sur une chaise pendant 8 heures en fait le format il doit forcément être fragmenté à partir du moment où on est online sinon sinon c'est hyper facile de décrocher et et en plus on prend il ya l'intérêt l'intérêt du présentiel en termes d'impact va 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 être complètement squeezé si on si on transpose peu ou prou la même chose que ce qu'on faisait en présentiel en en online quoi c'est enfin je ne crois pas que la formation à distance soit la bonne solution c'est possible mais c'est juste cette information remplacé par non maintenant cette heure de online qui remplace cette heure de de présentiel c'est c'est super pour les opco parce que bon voilà ils ont une photo elles savent que tout le monde était là prise trois fois dans la journée et comme ça on peut prendre en charge c'est génial pour tout le monde moi je sais c'est génial pour moi aussi dans le fait que quand je fais ça ce qui est une vraie difficulté pour moi je suis payé parce qu'il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont je j'assure ma journée de formation mais clairement le ressenti le retour le niveau de rétention il est voisin de zéro non mais c'est pour ça que sur un format comme ça c'est fragmenté sur trois quatre semaines avec éventuellement une heure et demie une heure et demie une heure et demie ou quelque chose dangereux qui permet en plus que il y ait des quick win qui est des applications que les gens reviennent avec de la matière etc et là du coup on se reprend une expérience de transformation qui n'a plus rien à voir je suis d'accord je suis d'accord alors c'est bon sur la vente plus que sur l'animation c'est l'utilisation des visu en vente mais là jean-françois tu as une solution pour suite au témoignage que je viens de de vous restituer là sur les gens de yonard qui ont passé trois heures et demie à présenter 120 diapos alors qui ont dit toute façon nous on fait une visio vous venez pas quoi alors je pense que ça on va on y est confronté on y sera de plus en plus c'est à dire que côté achat il ya beaucoup de d'entreprises qui se sont dit en fait on peut faire les réunions fournisseurs online et ils aiment bien et il ya beaucoup de clients qui vont nous le demander en disant ça sert à rien finalement de bloquer du temps physique etc vous faites en visio et il faut qu'on apprenne à le faire et sans doute une des clés et dans quelque chose qu'a dit muriel tout à l'heure c'est qu'en fait souvent les commerciaux on a été des spécialistes de la non prépa tu sais tu fais le rendez vous tu le prépares dans la voiture en allant conduire chez le client etc etc et en fait c'est en physique comme en visio ça demande de la préparation mais en visio ça demande plus et notamment en visio dans les choses qui peuvent compliquer faut déjà essayer d'éliminer tous les problèmes matériels et les problèmes matériels par exemple quand vous avez un client qui se connecte dans son navigateur parce que eux ils ont teams et vous voulez utiliser zoom ou ils ont webex et vous voulez utiliser teams etc souvent ils sont réticents à installer le plugin et donc ils vont ouvrir la visio dans leur navigateur il faut savoir que ce sont des solutions de secours le son est mauvais l'image est mauvaise et il ya plein de fonctionnalités qui marche pas donc il faut en amont pousser le client à un accord sur la plateforme donc c'est non seulement je vais lui dire on va faire en visio mais en plus je vais mettre d'accord avec lui sur sa plateforme et si m'impose la sienne il faut accepter mais en revanche il faut l'apprendre à l'utiliser donc si je la connais pas ben ça veut dire que la veille je prends un compte gratuit je regarde comment elle marche pour être à l'aise avec sa plateforme il ya dans les choses dans les choses incontestablement à faire nous on a fait tellement de réunions j'expliquais tout à l'heure que moi j'ai dû faire entre formation et vente peut-être 70 mille heures en visio depuis 2005 que maintenant j'ai pris l'habitude je le fais plus systématiquement quand je sais qu'on c'est des clients où je sais qui maîtrise mais on prend l'habitude quand on envoie une invitation à une visio on joint un lien et dans ce lien il ya des instructions des choses que des choses que on va que on va préciser et alors là j'arrive peut-être vous arrivez à voir mon écran mais dans ce lien là ce qu'on va leur dire c'est déjà est ce que vous êtes seul est ce que vous êtes plusieurs est ce que vous êtes 4 8 et on va vérifier l'installation par exemple s'ils sont trois quatre dans une salle c'est pas possible qu'ils aient trois quatre ordinateurs connectés à la visio on va avoir des effets de la scène donc il faut qu'ils aient un ordinateur et un combiné audio on va leur donner des consignes sur comment je rejoins une visio dans comment je rejoins une visio dans teams alors je pourrais partager mon écran peut-être ça va être mieux du coup je vais faire un vrai partage sur le coup pour que vous le vous puissiez le voir bien on peut le faire en envoyant après c'est à chacun de de se faire son document mais donc nous il ya la zone sur laquelle on va leur préciser selon leur installation ce qu'ils vont avoir on donne des consignes vous optimisez votre connexion voilà comment marche le menu etc on leur donne des consignes sur comment il se connecte on leur donne des consignes sur comment ils peuvent résoudre les différents problèmes s'ils ont un son qui est inaudible une webcam inaudible et quand muriel disait on doit avoir des plans b par exemple nous les 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 consultants ils ont une checklist des problèmes techniques qu'un client peut avoir il a une mauvaise connexion là-bas l'image coupe le son saute on a une checklist de questions à poser pour diagnostiquer vite fait quel est le problème et pouvoir l'aider à le résoudre et ça en fait c'est vachement de préparation et les slides vous avez pu voir que ceux qui ont assisté au keynote ce que benoît faisait pareil que moi dans la dans la keynote ce qu'il a présenté on présente pas de slides de texte parce que ça devient de la lecture assistée or dans les boîtes de quoi sont faits tous leurs slides quand ils les projettent c'est des slides de texte et alors ça marche pas en réunion physique mais en visio ça c'est encore pire quoi ça devient une séance de lecture devant l'ordinateur donc en fait il faut avoir des slides spécifiques soit j'ai un truc à expliquer je monte mon slide là par exemple je vous explique ce qu'on envoie au client avant une réunion soit j'ai rien à expliquer je me mets sur écran noir mais il faut avoir préparé ça donc en fait une visio c'est comme le disait muriel je pense que c'est c'est beaucoup de préparation c'est des plans b si jamais le leçon marche pas c'est par exemple dans les plans b court quand il ya quelqu'un qui a vraiment un problème de son on le fait connecter avec son téléphone pour la voix et on le garde avec l'image sur le pc même si la connexion pc est faible pourquoi parce que le plus important c'est avoir un bon son et si l'image elle est décalé de 4 5 secondes c'est pas grave tu vas pas mourir en revanche si chaque mot qu'on prononce est décalé de quatre secondes là l'autre il va mourir c'est sûr donc le plan b ça peut être avoir sous la main le numéro qui doit composer avec le login pour au moins qui passe la voie par le son et qu'il ait un bon son je verrai plus le gars mais au moins il aura un bon son tu es conscient que les précautions que tu prends à titre de réalisation optimale elles sont prises par un pour cent des entreprises aujourd'hui il ya deux problèmes qui sont cumulés on a appris aux gens qu'il fallait qu'ils se débrouillent en visio le à partir du 17 mars grosso modo on leur a dit à partir du 20 mars maintenant c'est la nouvelle la nouvelle norme pour comment on peut plus déplacer débrouillez vous ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est vendée puisque moi je suis une population de commerciaux maintenant débrouillez vous pour vendre comme ça parce qu'on peut on peut plus y aller donc la double difficulté c'est déjà d'après vie d'apprivoiser le matériel et l'installation et la deuxième difficulté c'est d'être persuasif en vente sachant qu'à travers l'écran le non verbal se voit moins les éléments sont beaucoup moins probants les éléments de persuasion sont beaucoup moins probants et qu'on perd en plus du langage donc quelque part c'est vraiment complexe ça veut sans doute dire qu'il faut former les gens et sur le point qu'évoque Jean-Paul la communication orale clairement en visio on est mieux qu'au téléphone mais on est quand même amputé une partie d'une partie de notre communication et il y a une chose bon nous je le sais c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais je peux vous dire que depuis 2020 comme il y a beaucoup d'entreprises de formation qui veulent pas faire des formations de 8 heures en fait nous on a fait un fois quatre cette année là parce qu'on sait le faire et il y a beaucoup d'entreprises de formation même des grosses qui nous ont confié ça et il y a moyen de faire des formations de 8 heures et souvent à la fin des 8 heures vous avez les commentaires les gens qui disaient mais j'y croyais pas je pensais pas qu'on pourrait avoir une formation de 8 heures mais un des trucs que je vous donne et qu'il faut apprendre aux commerciaux c'est en fait une visioconférence de plus d'un quart d'heure ça s'anime pas assis pourquoi parce que assis notre voix elle s'éteint elle devient comme notre posture dans la chaise assise et donc pour avoir de l'énergie pour pouvoir bouger les bras sans que ça tape sur la table rappelez-vous benoît loïc lui faisait remarquer tout à l'heure que sa caméra elle bougeait pourquoi parce que ce qui donne de l'impulsion à notre voix c'est nos gestes et si on est assis quand tu fais des gestes tu tapes la table et ça ça secoue la caméra et c'est super chiant donc en vrai les visios ça s'anime debout quand on fait des visios longues on n'est pas complètement debout regardez si je me mets debout je suis comme ça mais maintenant que vous m'avez vu debout vous savez que je suis pas je suis pas assis quand j'en ai mis une visio en fait on a des sièges où juste on pose l'arrière des fesses mais c'est ça qui me permet d'avoir de l'énergie et quand je veux booster un truc quand je veux donner du poids à quelque chose je le fais facilement parce que mes gestes vont m'aider alors que si on était assis ben notre voix les plus éteintes donc il y a des choses comme ça pour donner de la vie le point qu'on a dont on a parlé avec muriel qui est d'alterner les médias très rapidement pour toujours créer un rythme en formation on a beaucoup plus de possibilités qu'en vente le point que tu évoquais et là on va parler que de la vente c'est qu'en vente je peux pas faire des exercices avec un client je peux pas poser un quiz je peux pas raconter une grosse connerie qui va les faire marrer donc la difficulté en vente ça va être de varier les médias avec moins de possibilités qu'en formation en moi mon expérience j'ai beaucoup plus facile à garder l'attention de gens pendant huit heures que sur une formation qu'un rendez-vous de vente pendant trois quarts d'heure parce qu'un rendez-vous de vente pendant trois quarts d'heure dans des métiers techniques t'un tes trucs c'est des fichiers excel qui sont boring c'est des pdf quand tu partages un truc en gros c'est chiant et en plus il ya le phénomène dont on a parlé ce matin c'est que quand les gens partagent ils disparaissent derrière l'écran et ça c'est quand même c'est quand même mortel on peut se le faire une fois pour pour comprendre la souffrance coin c'est si je veux partager un slide ça donne ce que vous venez de vivre c'est à dire pendant dix secondes et ben tu as plus d'écran tu as un écran noir le gars il est en train de partager et puis à partir de maintenant je suis une petite vignette et donc j'ai tout perdu et ça vraiment il faut pas le faire un rendez vous de vente parce que tu perds le contact visuel donc en rendez vous de vente c'est définitivement pas cette technique là qu'il faut utiliser c'est plutôt cette technique là c'est à dire alors là je n'ai pas le je n'ai pas mis en format diaporama mais ce qu'on va ce qu'on va utiliser c'est une technique qui permet de de vraiment de rester au premier plan d'autres remarques comment faire des uns et des autres je rebondis sur ce que tu disais sur l'énergie qu'il faut avoir en visio c'est vrai que moi j'anime des groupes de formation en visio et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de la vie de l'énergie et moi ce que je fais avant de faire une session c'est que je sois je sors dehors je fais des grands gestes je bouge énormément parce que la visio elle a cette cette ce défaut de nous concentrer sur un écran et de concentrer une énergie qui va devenir un peu on va s'aplatir et déjà de garder une espèce d'énergie corporelle et mentale ça aide beaucoup dans la préparation si ce que je fais attention c'est d'avoir autour de moi quelque chose de très rangé très organisé parce que si c'est le bordel autour de l'écran ça va être un peu le bazar d'en mettre dans ma tête et la visio faut être hyper précis et je pense qu'il faut être encore plus quali qu'en présentiel ce qu'en présentiel il ya le filet on peut rattraper des trucs un peu la hussarde mais ça ça peut marcher en distanciel ça peut vite compliqué et puis je me dernier point quand je fais de la vente enfin comme moi même je fais un entretien de vente souvent la première question que je pose c'est et vous est ce que vous avez l'habitude de faire des entretiens en distanciel comment vous vous sentez par rapport à cet entretien en distanciel est ce que vous êtes à l'aise par rapport à ça parce que j'essaie de ressentir déjà de m'intéresser à l'autre pour savoir où il en est par rapport à ça et c'est très intéressant parce qu'il ya des gens qui disent ah non mais c'est vrai que j'aime pas trop je suis pas et déjà je fais tomber déjà quelque chose qui peut rester tout au long d'un entretien et quand je le dis au départ c'est pas mal parce que ça permet d'apaiser les choses et puis je permet ça permet de démarrer l'entretien de manière positive quoi voilà des petites astuces et puis c'est vrai que dans les formations commerciales que j'anime quand je parle le visio c'est juste pour l'instant il ya j'ai très peu de commerciaux qui me disent ah super c'est génial ils me disent tous ah non mais le visio on ne veut pas et tout et souvent je leur dis qu'est ce qui fait la différence entre du visio et du distanciel du présentiel souvent ils disent bah oui il n'y a pas le feeling il n'y a pas tout ça ok c'est vraiment le sujet sert que il n'y a plus le feeling ah oui d'accord maintenant on va vraiment travailler sur les techniques de d'entretien de vente comment j'anime quelqu'un comment j'anime un groupe comment j'utilise des outils ça c'est un vrai sujet voilà ce que je voulais vous dire excellent merci et un complément sur les questions que à l'impose vous pouvez en rajouter trois donc bien sûr connaître leur a priori par rapport à la visio pour pouvoir le traiter le prendre en compte il ya trois questions pour moi indispensable quand on prend rendez vous avec un client visio c'est vous serez combien vous êtes équipés comment est ce que vous utilisez citrix ou un vpn alors à quoi elles servent ces trois questions c'est si le client vous dit on utilise ouais citrix ou un vpn il faut lui dire qu'il faut qu'il en qu'il le quitte avant parce que ce sont des ennemis des visio et vous êtes sûr que vous ferez une visio pourri et donc il faut pas qu'ils utilisent le citrix et le vpn à la question quel équipement si il vous dit on a une salle de visio quand vous bossez avec des gros clients dont on a 23 boîtes en clients du cac 40 quand vous téléphonez à michelin vous leur dites quel équipement ils ont ils vont vous dire on a des salles de visio et là vous savez que vous n'avez plus de soucis parce que la salle de visio elle marche ils ont même un tech qui vient leur brancher vous avez ça chez schneider électrique etc etc et quand les gens vous disent bah j'ai pas d'équipement j'ai mon pc quoi à ce moment là la question vous êtes combien devient essentiel vous allez être combien dans la salle donc s'il vous dit deux ou trois alors attention il faut que vous ayez qu'un seul pc si vous êtes plus de et bien il faut que vous mettiez le pc qui prend la visio sur un vidéo projecteur parce qu'à plus de deux s'arracher l'écran sur un même écran s'arracher les yeux sur un même écran ça marche pas et à ce moment là on va rentrer dans les préconisations sur la configuration de la salle les préconisations que je montrais tout à l'heure donc trois questions à rajouter à votre questionnaire vous serez combien est-ce que vous utilisez citrix ou un vpn et quel équipement vous avez d'autres remarques sur échanges de bonnes pratiques sur ce qui fait qu'une visio de vente va être réussi ou va être en échec oui une remarque je pense que tout le monde va intégrer mais mais c'est juste pour que vous que tout le monde puisse réagir je sais pas comment comment vous faites vous mais quand tu dis il faut introduire du il faut introduire de nouvelles choses à l'intérieur par exemple une vidéo par exemple je sais pas quoi un qcm que ça tu peux pas le faire en vente mais essayer de casser le rythme par des contenus ça pose le problème du contenu c'est à dire il faut l'avoir disponible ça veut dire il faut qu'on les fait ou fait faire ça veut dire qu'il faut qu'on si on est dans une entreprise une pme ou une tpe ben c'est compliqué il faut se le procurer à l'avant il faut l'avoir c'est tout ça c'est un enrichissement de la période de temps qu'on va être avec qu'on va passer avec le le prospect ou le client et c'est du beaucoup de travail en amont alors tu vas me dire quand tu vas chez ton client que du travail en amont qui est d'y aller en voiture ou en train donc tu travailles aussi ta préparation pendant ce temps là mais mais l'immédiatité de la connexion c'est pas là c'est pas la première des choses la première des choses c'est la préparation elle est lourde c'est ce que disait muriel tout à l'heure et le il faut préparer puisque tu parlais de ça il faut préparer des slides qui soient vraiment adaptés alors en revanche c'est plus une question d'entraînement que de que de forcément beaucoup de temps mais il faut le faire moi par exemple il ya un slide que j'ai préparé tout à l'heure si vous avez assisté à la keynote quand j'explique qu'on peut qu'on doit rehausser l'ordinateur pour avoir la caméra hauteur des yeux vous rappelez j'avais un slide où je disais un rehausseur ça coûte 30 euros mais si vous n'avez pas de ronde mettez une boîte à chaussures le slide je l'ai préparé cinq minutes avant et quand j'ai ouvert mon navigateur internet pour vous montrer qu'on peut facilement partager 100 ans d'attente internet rien du tout etc vous avez vu que j'étais encore sur l'image où j'étais allé choper la boîte à chaussures donc en fait un bon slide on peut le préparer en cinq minutes et celui ci était un bon slide au passage où je permettais le rehausseur et la boîte à chaussures mais en revanche ça se prépare ça c'est sûr il ya un point je pense qu'il faut garder à l'esprit quand même c'est que quand on fait une visio avec un client l'objectif in fine c'est de signer donc en gros c'est que le client soit embarqué dans ce qu'on amène et qu'ils se disent ok cette personne va m'aider va me permettre de résoudre mon problème c'est à dire que à partir du moment où on comprend ça et on revient à quel est l'objectif de pourquoi est-ce qu'on est en train de faire cette visio ça veut dire une chose c'est à dire que c'est pas seulement quelque chose de descendant au sens où on fait une présentation moi je parle et puis vous écoutez vous êtes les élèves et moi je suis professeur mais plus ok en fait je vais vous donner des éléments mais je me soucie de comment ça percute pour vous est ce que ça fait toujours sens est ce que j'ai on n'a pas oublié des éléments est ce que ça répond bien à ce dont on avait parlé il ya de ça sur la réunion précédente voilà on a imaginé telle ou telle chose comment comment ça vous inspire qu'est ce que ça vous évoque où est ce que vous voyez les points bloquants qu'est ce qui pourrait faire que on fait pas à faire bref avoir et maintenir ce lien ce dialogue en permanence durant l'entretien parce que in fine ce qu'on veut c'est vendre ce qu'on veut c'est que la personne en face dit ok putain j'ai compris vous m'avez rassuré go on y va c'est juste la même chose que le présentiel c'est juste la même chose que le présentiel et ce que ça montre juste c'est que là beaucoup de commerciaux ont trop cette logique de en fait pour vendre il faut que je parle bien il faut que j'ai un truc magnifique à dire et parce que je vais faire la présentation la plus formidable du monde c'est ça qui va signer le truc c'est que quand ils passent au même mode sauf que au lieu d'être en présentiel où il badine avant et où quitte du lien ah ouais sympa et ta femme machin bref et à la fin où ils discutent sur l'accueil de l'entreprise sur ouais mais justement ton truc ça m'a vachement parlé sur machin bref tous ces moments là qui du coup n'existent plus en visio parce que du coup on rentre dans le sujet et quand on coupe la visio c'est fini on est sorti du sujet donc il n'y a plus le off avant il n'y a plus le off après ça veut dire que ce off il faut le mettre dans la visio et si on fait simplement un copier coller ben forcément tout ça ça passe à travers et on dit ouais j'arrive plus à créer le lien il n'y a plus le feeling il n'y a plus machin et pourquoi il n'y a plus feeling il n'y a rien qui empêche de continuer à mettre énormément de feeling même en visio la question de mettre du feeling c'est comment je crée de la relation comment je crée de la discussion il n'y a pas de feeling parce que c'est uniquement descendant oui c'est juste ça que ça veut dire ça veut simplement dire qu'il faut arrêter de faire du descendant mais c'est juste révélateur ça met le spot lumineux sur une pratique qui de toute façon n'était pas performante même en présentiel point c'est l'intérêt du distanciel c'est qu'il y a une prise de conscience chez certains commerciaux que ce qu'ils faisaient en présentiel n'est pas du tout adapté sur du distanciel et justement qu'il faut revoir certaines pratiques c'était même pas adapté tout court en fait c'est ça il y avait moyen de faire sauf que sauf que là du coup ça marche plus du tout le feeling ça marche mais là ça marche plus du tout une pratique en vente physique que ont la majorité des commerciaux quand il faut quand ils utilisent powerpoint dès qu'ils sont face à trois quatre personnes c'est en fait ils allument le vidéoprojecteur au départ de la présentation de vente et on l'éteint à la fin or il y a plein de choses qu'on doit faire en vente qui sont de l'ordre de la discussion de la conversation comme ce qu'on fait là où on n'a pas besoin d'afficher une image derrière ça veut donc dire que cette pratique là qu'avant on faisait en physique d'allumer un vidéoprojecteur et de l'allumer jusqu'à la fin en fait on doit arrêter de la faire en physique et il faut pas la faire en visio en physique il y a un moyen super simple c'est quand on a un diaporama vous cliquez sur la touche b de votre de votre keyboard b comme black et ça vous ça vous éteint l'écran et une bonne pratique c'est par exemple en physique je parle pas en visio là je vais faire la démo en visio mais en physique vous êtes en train d'expliquer un truc comme par exemple l'exemple du réhausseur de l'ordinateur quelqu'un pose une question il faut pas laisser le slide derrière vous affiché prendre en compte la question de la personne ça demande d'éteindre le slide et des gros si le geste on pourrait éteindre juste en appuyant sur b personne voit qu'on appuie sur b et quand la personne pose la question pour montrer l'attention qu'on apporte en physique on va dire attendez et on prend le soin d'éteindre d'une manière visible écran pour se retourner et dire maintenant je suis à vous je vous écoute je vous écoute complètement et là la personne entend inconsciemment ok il est il n'en a rien à foutre du style du slide qui projetait il est vraiment concentré sur moi et c'est moi qui veut écouter et c'est ça qu'il faut arriver à reconstituer en vente et je rebondirai aussi sur quelque chose qu'a dit muriel tout à l'heure qui est de sur réagir comme il y a moins d'échanges physiques il faut plus sur réagir qu'on le faisait en vente par exemple si à un moment donné je suis dans une réunion de vente il y a quatre personnes et il y en a un qui n'a pas parlé depuis un quart d'heure sur réagir ça veut dire exagérer l'interpellation et par exemple on va faire facilement monsieur albert ça fait 20 minutes que vous dites rien j'en conclue vous n'êtes pas du tout soit intéressé soit d'accord avec ce que je viens de raconter ça me gêne pas ce que j'aimerais c'est savoir pourquoi et c'est exagéré parce que j'en sais rien si la personne c'est ça mais en revanche je vais la forcer à rentrer dans le débat et des fois on va entendre des gens qui vont dire mais non non j'étais complètement dedans j'étais en train de me demander quand est-ce qu'on allait commencer avec vous et là ça veut dire que la personne elle te dit oui j'achète d'autres fois ils vont dire c'est pas que je suis pas intéressé c'est que je suis pas d'accord avec un truc que vous avez dit il y a cinq minutes et depuis ça me perturbe et à ce moment là on va casser le rythme de la réunion et vraiment être dans une conversation si on était en train d'expliquer un truc on l'éteint et on lui dit très bien expliquez moi ce que j'ai fait il y a cinq minutes qui vous a perturbé au point que vous arrivez plus à adhérer à ce que je raconte c'est quoi notre point de désaccord on a le droit d'avoir des désaccords on n'a pas les mêmes backgrounds etc ce qu'il faut c'est se dire pourquoi et à ce moment là on est de l'ordre de la conversation mais au passage sont un peu les mêmes ressorts qu'on utilise en réunion de vente c'est quand vous avez un client qui grimace un peu au lieu de dire vous n'avez pas l'air tout à fait complètement d'accord on va plutôt dire j'ai l'impression vous êtes complètement en désaccord avec ce que je raconte pourquoi et ça ça oblige les clients finalement à réagir et à rentrer dans la conversation alors en visio quand on est face à un groupe en animation c'est pas le sujet de l'instant là c'est facile de les faire interagir avec des quiz des machins comme ça zoom en intègre c'est super facile de mettre un qcm en cours de route etc avec des clients il faut trouver genre d'artifice le client qui grimace de lui dire j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout d'accord le client qui parle depuis cinq minutes j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout intéressé pour les forcer à se positionner à rentrer dans la conversation d'autres remarques sur bonne et mauvaise pratique une moyenne dans quelqu'un les prendre la parole juste pour dire que elles sont toutes prolongues elles sont trop trop longues ces réunions c'est même ces réunions de ventes alors tout à l'heure j'écoutais le fait de ne pouvoir ou pas cinder cette réunion de trois heures qui a eu à ionax quel était le pouvoir quel était ton pouvoir j'impose de pouvoir dire de faire plus tôt ce qu'on ne pourrait pas le faire en une heure quinze en une heure en une heure trente alors moi je me fais l'interprète de mon client j'étais pas présent mais quand il m'a raconté ça il m'a dit de toute façon n'avait pas le choix puisque on avait répondu à un autre client qui avait reçu notre offre quelques jours avant et qui nous avait proposé de faire une vidéo justement pour en savoir plus décortiquer l'offre faire le travail qu'un commercial est censé faire voilà on vous propose tel jour telle heure et puis on épuise le sujet jusqu'à la fin donc la hiérarchie dit bah ok tout le monde convoqué tel jour telle heure et puis on se tape trois heures et demie de visio préparer un support donc on transforme là on transforme l'offre qu'on a envoyé un client en diaporama sans doute bourré de bourré de texte j'imagine parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas comme ça on fait la présentation d'entreprise on fait tout un tas de choses la présentation d'entreprise je sais qu'ils l'ont fait parce que je leur ai dit mais vous n'avez pas une vidéo institutionnelle sur la présentation du groupe bah si et bien alors pourquoi on l'est pas mis bon on n'y a pas pensé voilà on n'y a pas pensé peut-être qu'on n'a pas on a eu la trouille que ça les saoule ou que ça leur plaise pas donc on est dans quelque chose qui est très très classique parce que il n'est pas frappé au coin de l'expérience usuelle quoi mais c'est ce que c'est ce qu'on fait tous c'est ce qu'on a tous fait à partir du mois de 1 à partir du mois de mars 2000 2020 on a appris à travailler avec un outil que qu'on n'avait pas du tout apprivoisé donc on a fait comme on a vu je dis on je me mets dedans parce que les mauvaises pratiques de de que jean-françois a énuméré tout à l'heure moi j'ai mis plusieurs mois à m'apercevoir qu'effectivement mes yeux n'étaient pas à la hauteur de ma caméra donc non c'est nickel jean paul faut juste mettre une autre lampe de l'autre côté oui alors tu es le second à me le dire dans la journée donc j'y veillerai j'y veillerai mais le enfin je pense que le résultat que qui est le nôtre aujourd'hui celui ci que tu viens de faire remarquer mais c'est sept personnes sur dix je pense qui font de la visio avec les moyens du bord qui sont souvent disons le pour la population commerciale parce que c'est celle que je connais le mieux ils font souvent de chez eux comme ils peuvent ils ont un coin du salon où qui a été aménagé pour pouvoir appeler le client parce que c'est aujourd'hui qu'il faut l'appeler à 9 heures voilà et on va pas au bureau on va le faire de chez soi avec nos propres moyens sur la sur la question du temps le bon temps c'est celui sur lequel on est d'accord moi j'ai pour habitude quand je fais une visio de dire à une personne bon voilà combien de temps vous voulez consacrer à cette visio qu'est ce qui est acceptable ou pas pour vous et puis on s'accorde sur une demi-heure une heure et ainsi de suite je pense un peu comme d'ailleurs le présentiel il n'y a rien qui change entre présentiel et distanciel sauf qu'il ya plus il ya plus de prises de risques qui sont liées d'ailleurs à des outils de communication à du bon sens à des artifices que parfois on maîtrise pas très tellement bien qu'il faut juste ajuster mais c'est exactement la même chose alors moi c'est quand même une remarque je trouve qu'il ya je suis commerciale depuis 20 ans je fais des éditeurs logiciels basé à grenoble et depuis le covid donc force est de faire tout en distanciel et alors certes sur le format je me suis adapté comme tout le monde de le faire en distanciel mais je trouvais je trouve quand même qu'en termes de timing il ya une différence par rapport au présentiel parce qu'on a tous pris l'habitude de rentrer dans une réunion de de terminer celle ci de rentrer dans une suivante on a un planning qui est vraiment aujourd'hui bouclé sur une journée ce qui fait que lorsque commercialement je souhaite présenter ma solution certes à l'avance je prévois avec mon prospect mon client le timing qui convient aux deux parties mais c'est plus comme en physique qu'on peut déborder d'une demi-heure ce que justement la personne a déjà autre chose qui commence derrière et le commercial en l'occurrence que je représente aussi c'est très vrai c'est ce que disait alain tout à l'heure c'est qu'en fait ça demande d'être beaucoup plus carré quoi oui c'est faut être carré sur le timing faut avoir que les documents qu'on veut partager sur l'ordinateur parce que sinon c'est le bordel tu les trouves pas ça demande vraiment une organisation très rigoureuse et sur le je trouve que maintenant c'est cadencé on est vraiment on manque d'oxygène parce qu'on enchaîne les visions et c'est terrible pour ça et après sur le temps je crois que le temps n'est foncièrement pas un problème bon je le dis parce que j'anime régulièrement des visions sur huit heures etc mais moi je vends dans une année un million d'euros à peu près en prestations de formation et conseils etc et la plus grosse vente que j'ai fait en revanche jamais vendu un ou deux millions de des contrats comme évoqué jean paul j'en vends pas le plus gros que j'ai vendu cette année c'est 250 mille euros et en revanche je peux vous dire sur 250 mille euros si le client il dit on y passe deux ou trois heures mais quand on se quitte on a décidé on travaille on travaille pas ensemble les deux ou trois heures tu pas tu les passes tu dis pas moi j'ai qu'une demi-heure la visio au bout d'un quatre quart d'heure elle sera trop longue c'est en fait on est obligé de se mettre dans le ce que le client nous demande alors un point important je l'aborde maintenant parce que si vous voulez qu'on y répondre on aura plus le temps c'est vraiment un point important qui rend les visios chiantes c'est le fait quand on partage un écran de disparaître derrière l'écran comme le gars que je mets là vous voyez où on a finalement dès qu'on partage quelque chose l'autre a disparu et ça il faut rompre avec cette habitude là parce que ça rend des bonnes réunions chiant tout à l'heure benoît a fait une super présentation moi il m'a plutôt convaincu sur tik tok etc en revanche vous avez vu qu'il a disparu à la première seconde et il a réapparu à la dernière et moi ça m'a manqué il ya des moments j'avais des sautes d'attention parce qu'il manque quelqu'un que je peux regarder quoi j'ai une projection de diapositive est ce que vous voulez qu'on creuse et que j'explique un peu plus en détail que le survol que j'ai fait tout à l'heure cette technique où est ce que ça n'intéresse personne et on s'embête pas avec des données techniques levez voir la main sur qui veut qu'on explique ça dans le bouton réaction en bas deux trois bon allez on y va donc rapidement quelques explications là dessus ce qu'il faut c'est non pas faire ce qui est juste derrière moi mais plutôt d'arriver à rester en premier plan qu'on partage quelque chose ça une vertu c'est que il n'y a pas de temps d'attente c'est à dire que j'affiche ou j'affiche pas c'est instantané alors que si je fais les partages classiques je vais en faire un pour que vous voyez bien la différence si je m'amuse à faire les partages classiques de team zoom go to meeting tout ce que vous voulez ça fait ça l'écran est noir il faut savoir qu'en plus le son saute pendant deux secondes donc si on parle comme j'ai fait vous avez perdu deux secondes de son et donc il faut première chose il faut bien comprendre que pour faire ça il faut que vous ayez un système de détourage pour faire ça proprement si vous n'avez pas de bon système de détourage ce qui va se passer c'est que on va voir par exemple du blanc si vous avez un casque entre le casque et l'arrière-plan ce qu'on risque d'avoir c'est si vous utilisez les fonctions de zoom et team ce qui vous permettent de vous superposer vous allez être superposés avec votre arrière-plan votre bibliothèque si vous avez une bibliothèque un mur orange si vous avez un mur orange etc donc en fait la réalité c'est que pour pouvoir bien utiliser ces technos il faut que vous puissiez vous détourer et donc pour vous détourer derrière vous vous devez avoir un écran vert comme on l'a vu tout à l'heure et l'écran vert c'est 20 balles et une lampe à 15 euros qui éclaire l'écran vert c'est ça que ça coûte devant vous vous mettez deux projecteurs à droite et à gauche c'est des lampes vraiment toutes simples comme j'ai montré tout à l'heure une lampe à 30 euros va très très bien et à ce moment là vous avez vous avez votre équipement qui qui va tenir la route ensuite donc ce qu'on fait c'est on va projeter des écrans et donc derrière moi j'ai pas un bureau j'ai un écran percé que dans lequel je vais afficher différents médias donc ça marche comme ça je me pousse pour vous voyez bien l'écran j'ai ma caméra j'ai une image percée qui est mon arrière-plan ensuite j'ai un powerpoint par exemple dans lequel je peux projeter des choses j'ai un écran noir quand je veux vous montrer que je projette rien en fait c'est simplement que j'ai projeté l'image noire que vous voyez ici alors il faut assembler ces couches c'est pour ça qu'il vous faut un logiciel ce logiciel là où c'est merveilleux c'est que dans l'écran noir qui est derrière moi je peux mettre un powerpoint je peux mettre un excel je peux mettre un écran web je peux mettre absolument ce que je veux et c'est et c'est instantané on va donc gérer des couches et ça marche comme ça donc là le logiciel que je présente c'est obs qui est un gratuit vous voyez ici quatre couches donc dans le logiciel j'ai importé fichier import un powerpoint une image noire l'image de mon bureau ma webcam vous voyez des yeux à droite allumé ça veut dire que ces quatre images là sont allumés vous voyez le powerpoint parce qu'il est devant le premier plan de l'image noire donc je peux laisser l'image noire allumée comme le powerpoint est en premier plan dans la télévision derrière moi vous allez voir le powerpoint ce qui est le cas tout de suite en train de vous parler c'est dans cette configuration que je suis maintenant ce qu'on peut faire c'est je me pousse regardez bien je clique sur la fenêtre powerpoint l'oeil s'éteint regardez je le refais je clique dessus avec ma souris le l'oeil s'éteint le powerpoint disparaît vous avez l'impression que ma télé c'est éteinte et je reclique sur le powerpoint vous avez l'impression que la télé serait allumé donc en fait on a préparé avant la visio ce qu'on va partager donc ici j'ai juste un powerpoint et je vais simplement l'allumer ou l'éteindre selon ce dont j'ai besoin continuons la démo voilà vraiment l'interface de de obs donc j'ai mes sources la webcam l'image etc et selon que je vais cliquer sur l'oeil pour l'allumer ou l'éteindre et bien ça va donner l'effet dont on est convenu je peux rajouter autant de couches que je veux ça veut dire que je peux par exemple décider d'activer une vidéo et vous allez voir une vidéo qui va être fluide tout à l'heure quand benoît benoît a partagé plusieurs slides qui étaient des vidéos elles étaient très saccadés pourquoi parce qu'ils partageaient powerpoint alors qu'ici ce qu'on partage c'est un flux vidéo donc les vidéos vont être totalement fluide quand on partage les vidéos et puis en cliquant sur ses yeux donc il suffit juste avant d'avoir bien préparé ce qu'on va ce qu'on va partager en vrai pour simplifier on fait des scènes par exemple j'ai une scène où j'ai un bureau éteint et regardez les composants de mon bureau qui est éteint dans le bureau éteint j'ai juste la webcam l'image du bureau l'image noire et pour que de cliquer sur les yeux en vrai on va choisir la scène j'ai le powerpoint allumé j'ai le powerpoint éteint j'ai une vidéo et donc une scène c'est quoi c'est l'addition des sources tout simplement et on c'est beaucoup plus facile de cliquer sur les sur les scènes que sur les sources ça c'est un petit truc pour faciliter l'utilisation d'OBS voilà et donc j'ai une scène avec une vidéo quand je choisis la scène avec la vidéo vous allez voir la vidéo qui va qui va dérouler derrière mon écran quand je choisis la scène avec le powerpoint vous allez voir le powerpoint derrière mon écran etc et là il faut installer un accessoire d'un OBS qui s'appelle une caméra virtuelle tout ça c'est gratuit en fait la caméra elle va filmer ça et ce qu'on vous diffuse c'est le film et la caméra va filmer mes plans superposés donc elle prend que ce qu'il y a dans le dans le cadre c'est une caméra virtuelle elle va filmer ça et l'utilisation qu'on en fait en fait c'est on active la caméra quand on rentre il y a un bouton outil dès qu'on l'a activé il y a un bouton qui s'appelle caméra virtuelle et la caméra virtuelle on l'active c'est ça que gens vont mettre six mois à trouver si vous essayez d'utiliser OBS tout seul si on vous donne pas le truc de comprendre pourquoi ça marchait pas c'est qu'en fait fallait rajouter cette caméra virtuelle des logiciels de ce type là il y en a plein là je vous en mets plusieurs nous on les connaît tous notre métier c'est les utiliser donc celui que j'utilise c'est le premier open broadcaster software moi j'aime beaucoup vmx aussi puis vous avez tous ceux qui sont là et alors c'est complètement indépendant de la vision parce que quand vous rentrez dans un écran de visio que ce soit go to meeting webex teams zoom toutes les visio les clients des fois vous impose si vous bossez avec avec l'armement etc dans l'aéronautique ils vont vous imposer leur plateforme à eux qui est neuf fois sur dix webex avec en plus un vpn et machin etc toutes marchent pareil c'est à dire que quand vous allez dans les paramètres de la caméra ça vous met par défaut la caméra la webcam de votre pc ou la webcam hd que vous avez si vous avez une caméra hd supérieure si vous avez lancé obs avant de lancer zoom et c'est la seule astuce il faut lancer votre obs à ma mère à virtuel avant zoom ou avant teams ou avant webex à ce moment là la caméra obs va apparaître et donc au lieu de diffuser juste votre frimousse ce que ça diffuse c'est la captation virtuelle de votre écran que j'ai montré il ya un instant le film de votre écran le film des quatre couches superposés donc dans la liste déroulante on vient choisir obs et c'est ça qui fait que le système est indépendant d'absolument toutes les toutes les plateformes après je vous livre un dernier petit truc plutôt que d'aller chercher les scènes ce qu'on a c'est l'accessoire que vous voyez ici c'est le plus cher de tout tout ce que je viens de montrer ça coûte moins de 250 euros tout les lumières le machin l'écran vert ça coûte moins de 250 euros ça c'est l'accessoire le plus cher s'appelle un stream deck en fait on s'embête pas à aller cliquer avec la souris sur l'écran pourquoi parce que moi j'ai besoin de me concentrer sur le client de parler au client et alors s'il faut aller naviguer avec une souris pour cliquer sur une scène ou un petit oeil et machin c'est trop chiant donc en fait les scènes elles sont dans un pupitre qui est là ça coûte 195 euros donc et en fait chacun des boutons que vous voyez ici c'est une scène et donc quand je veux changer de scène je vais éteindre mon écran j'appuie sur le bouton écran éteint je veux appuyer sur le powerpoint je mets le powerpoint je veux vous partager mon écran web j'appuie sur écran web et ça partage l'écran web et et voilà la voilà la face ici qui fait que c'est super simple cet écran là je pense que je peux vous le je pense que je dois pouvoir le montrer dans la webcam voilà à quoi ça ressemble et là on a toutes nos scènes paramétrés là dessus c'est le truc le plus cher et voilà le voilà le vous en savez autant que moi sur le le vrai partage d'écran et là vous avez là on a des visios des des niveaux de présentation qui sont vraiment professionnels où on peut faire ce que disait benoît tout à l'heure c'est à dire j'ai besoin d'échanger avec vous j'ai pas besoin tout le temps de projeter un truc on éteint l'écran on se regarde dans les yeux et on est vraiment dans la conversation et la vente ça doit aussi être une conversation il ya des moments c'est quand même pas mal pour faire des démos oui si je veux vous expliquer au bs ou tout à l'heure amélie qui nous dit qu'elle vend des logiciels va expliquer un logiciel si tu n'as pas ce genre d'écran c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus difficile quoi est ce que vous avez des questions là dessus sur ce que je viens de présenter c'est des très bonnes astuces merci jean françois c'est très très pro très pro voilà vous qui vous vendez vous sur vos prestations essayez de vous équiper comme ça et puis si vous dans vos prestations vous formez des commerciaux comme jean paul en fait jean paul il faut que toi tu te mettes à ça et qu'après tu leur apprennes mais ça pour des commerciaux c'est à la limite moins important que pour vous vous vendez vos prestations vous avez intérêt à être nickel les commerciaux tu vois jean paul tu déjà tu leur apprends à mettre la caméra comme tu fais à hauteur déjà c'est une révolution il y en a 9 sur 10 ils savent pas tu leur apprends à mettre un bon éclairage tu vas sur et ça fait partie du social selling forum que de partager tu vas sur mon profil linkedin dans les articles tu cherches un article qui s'appelle les checklists sont aussi nécessaires piloter une visioconférence qu'un avion dans cet article là c'est pas un poste c'est un article tu as une checklist téléchargeable et ça récapitule tout ce qu'il faut faire avant une visioconférence pour qu'elle soit bien faite c'est impressionnant parce que ce que ça montre c'est que dans les 30 dernières minutes il y a une vingtaine d'actions c'est à dire qu'il y a un truc à faire chaque minute il n'y a pas un pilote d'avion qui ferait une checklist comme ça sans avoir la checklist écrite sauf que les commerciaux ils te le font de mémoire et souvent même ce qu'il y a à faire ils en ignorent le quart de la moitié et ça ça fait vraiment partie des choses où on peut aider nos clients à monter le niveau de leur de leur visioconférence vers un niveau plus pro voilà il reste trois minutes pour rejoindre la salle est ce qu'il reste un dernier commentaire sur comment on peut avoir quelles sont les bonnes les mauvaises pratiques en visio pour conclure cette cette session et puis après je vous proposer de retourner dans la salle ceux qui veulent retourner d'ailleurs dès maintenant faites bien gaffe à ne pas cliquer sur le bouton cliquer la sortir de la réunion mais bien juste quitter la salle dernier commentaire de l'un ou de l'autre de l'une quelqu'un qui s'est pas exprimé ou quelqu'un pas assez qui veut rajouter quelque chose un truc intéressant en visio pour demander l'accord du client mais c'est que le commercial peut s'enregistrer si le client est d'accord et en termes d'accompagnement et de coaching c'est juste très très bien alors bien sûr sous condition que c'est accepté des deux parties il faut le demander bien avant de l'enregistrement génial comme truc génial et pour le commercial il a une bien meilleure prise de notes parce que c'est important de s'imprégner du jardin du jargon du client et tout et tu peux pas réellement prétendre écouter quelqu'un et prendre des notes en même temps là avec l'enregistrement c'est top et après l'utiliser comme tu comme tu viens de le dire à l'un coaching ainsi que ça rend les coaching super facile quoi on peut revoir la scène revoir la séquence c'est absolument génial c'est un dernier truc que j'adore à l'un merci pour l'avoir amené dans le dans le débat et je vous propose qu'on rejoigne qu'on rejoigne l'oïc alors alors le bouton à droite quitter la salle merci jean françois j'en ai beaucoup appris je vois que ça demande beaucoup plus de je vois du panel dedans je vois de la psychologie je vois l'organisation ah c'était de waouh merci bien à tout de suite de l'autre côté vous quittez la serre merci 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 merci